Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. Alors voilà en passant par là je viens de me rappeler qu'on avait l'arme ultime là qui demandait juste de donner des rostres de moustiques. Si je ne m'abuse pas je crois que dans nos réserves dans d'autres endroits on en a des trucs comme ça, des rostres de moustiques. Mais bon quand même histoire de voir on va aller affronter ces moustiques là, voir ce que ça donne. Ça je vais récupérer donc 12 moustiques cardinal. On va voir ce que ça va donner cette merde. C'est quoi ils vont probablement nous empoisonner imagine. Donc c'est quoi, piqûre épouvantable, affiche 8 à 13 de dégâts, la santé de la cible, les dégâts ignorent la garde. D'accord, applique 1 de fièvre, augmente les dégâts, subit. Chaque fois que cette unité affiche des dégâts elle gagne une application de réserve de sang. Au bout de deux applications cette unité régénère entièrement sa santé. Ok donc ça va parce que ça veut dire qu'il faut qu'il tape deux fois donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il survive quand même à deux tours du coup parce qu'elle ne peut faire qu'une seule attaque. Ouais, il faudra aller. Alors Cécile pourrait très bien ouvrir le balle par ici effectivement. On va mettre Michel. là. Peut-être plutôt par là non ? Parce qu'ils sont 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok mais en fait on peut complètement abandonner ce flanc. Ils ont beaucoup de mouvements. Oh regarde ils ne peuvent pas venir. Aria par contre. Si. Il devrait bien avoir un petit Siegfried qui traîne dans les environs si possible. C'est ouf. Il faut bien positionner. Ils ont 70 pv donc ça devra aller. Allez on va ouvrir le balle. Ah ça il faut que je fasse. J'y pense pas du tout à ça. Ah putain j'ai plus de mouvement. Je me suis trop déplacé. Ok. Donc après ça va être celui-là. Donc si. Ok. 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 Ah putain j'adore C'est trop forte Dommage qu'il n'y ait pas genre une action pour délayer Alors de toute façon ce qu'on va faire C'est qu'on va déplacer ceux là qui sont ici Parce qu'ils ne servent plus à rien Et qu'il n'y en a plus aucun des moustiques ici Ouais ils ont un mouvement qui n'est pas dégueulasse quand même Euh Gérard tu peux... Ouais il peut y aller On va faire ça au passage Parce que comme ça quand les autres vont vouloir approcher Ils vont se manger le truc dans la gueule aussi Trop joli Ok Bon ça ça me va Euh à la store je vais t'approcher Par ici Euh Alors ouais par contre ça en termes Pas extrait On va déplacer Clémago et Ouais au pire si je me mets derrière en plus ça va faire la soutien-valorant Ah putain il n'est pas à portée t'es sérieux ? Ah il n'est pas à portée Aucun des deux en fait Si il a portée A un millimètre près Ah et du coup vu qu'il ne peut pas lancer ça Ça ne réinitialise pas son mouvement D'accord Euh Ouais on va déplacer Casca par ici Baldorf il peut aller par là aussi C'est Arya Stark c'est ça T'as tout compris Michel Car où pour le prochain tour Donc lui il va approcher Ah ouais Aouch Ah non mais ça Ça ignore pas juste la garde Ça ignore toute l'armure en fait Ça va voir Il va passer Ah non il passe pas en bas aussi Bon ouais là je le sens pas trop trop Par contre Ah non on va pas tirer Non moi je le positionne tu vois Mais c'est quoi ces mouvements de merde Qu'ils me font ceux-là Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah voilà On va le repousser comme ça Vu que j'ai plein de points je vais refaire ça Là où ils approchent Fin du tour Gérard Tu peux venir juste derrière Ah ça Ça va forcément toucher mon collègue ça Ok donc par contre on peut tirer là Joli Et puis là au pire Que ça touche l'angle l'autre c'est pareil Ok Oh non c'est un peu con Parce que j'aurais pu récupérer des points En tuant celui-là en fait Tant pis Ah même combat que tout à l'heure par contre Joli Eh ben on peut laisser s'enfuir Et on récupère une rostre de moustique seulement D'accord je pensais qu'on allait pouvoir en farmer plein Justement pour l'arme ultime là Mais a priori non C'est dommage Faudez moi la paix vous Ouais alors On va abandonner la meute là La chasse parce que Ah attends C'est elle là non ? Ou c'est une nouvelle qui a popé Ah c'est elle Ok on va sauvegarder Et on y va Donc 4 loups fantômes 2 ours fantômes 2 sangliers fantômes Ok Alors ils sont pas très nombreux Mais les ours fantômes Première fois que j'en vois 1, 2, 3, 4 Ours fantômes 872 PV Ok on va se focaliser sur les autres Merde Euh Attends mais ils étaient pas si nombreux que ça Attends si 1, 2, 3, 4 Ah il vaudrait peut-être mieux Qu'on essaye de tous se mettre d'un côté Non Qu'ils ont quoi comme Ouais non Remarque pas l'ours Encore 2 Et qui va agir en premier Le loup fantôme ici Ça va être 2 loups fantômes là On peut mettre C'est qu'on peut laisser peut-être Les tanks Par ici Principalement Alors déjà Baldor On devrait pouvoir engager Ce loup fantôme Cette ours fantôme Pardon Ouais je vais laisser Casca plutôt par ici Michel là Casca tu restes là Avec Barakam Barakam est un assez bon tank aussi Casca t'as besoin d'une meilleure armure On a Siegfried ici On va essayer de taper Dans le tas là C'est le problème C'est qu'elle va pas pouvoir faire Des attaques multiples Ou alors C'est vrai que je Quoi que Je pense Mais Barakam Comme je dis Pourrait bien tanker L'ours fantôme ici Donc Cécile Donc Cécile vient Cogner ces deux là Et Siegfried On attaque par le haut Ça devrait le faire Ok par ici On a Michel Qui va ouvrir le bal Baldor Qui peut engager Ici Et On va plutôt mettre Elyria Alors Aria De toute façon Tu restes au loin Il n'y a pas de soucis Orphéo En même temps Putain Par ici Ok Allez Là tu peux en taper Ah ouais Là tu peux en taper trois Non mais ça ne me fait pas place On peut se mettre là Et voir ce que ça va donner Ah non Comme ça Ok donc Ils se sont mangé La fièvre Etc D'accord Je ne verra pas Le finir Ça va Ok Ça leur donne Fureur On va se poser là Pour menacer celui là Ok donc après On a pas mal de monde Qui peut agir Avant que ce soit Le tour de ce loup fantôme Moi ce que je pense C'est qu'on va Ouvrir le bal Avec Cécile Par ici Ok Ça ne nous engage pas Donc on peut essayer De taper lui Ok Ok Joli Joli Et elle peut probablement Finir là Mais malheureusement Ce ne sera pas une attaque De zone Mais tant pis Comme ça c'est fait On s'éloigne On s'éloigne un peu On verra au prochain tour Pour l'ours On part Donc ensuite Ça va être à ce sanglier fantôme Du coup Brutus devrait pouvoir Lui faire mal S'encontre Lui Ok Et avec ça Comme ça Il devrait pouvoir le buter Dès que ce sera à son tour Oui Fini ton tour Ok Ensuite le principe Ce serait d'engager L'ours Ça sera fait Très belle frappe On va prendre On va en profiter Pour ajouter ça Il a déjà un peu Des dégâts réduits Ou pas Non pas vraiment Ok Moi j'ai plus énormément Donc lui il est mort Si c'est pas dégueulasse Ok Cascale Yes Elle a juste la portée Pour venir engager lui On va tenter le choc affaiblissant Pour En sorte qu'il fasse moins mal Ok Donc dégâts subis Déjà réduits de 30% Ouais je vais quand même lui donner ça Après on a Barakam Qui peut se mettre dans le dos Et D'appliquer ses dots Etc Elle a déjà riposte Donc ça c'est bon J'aurais plus Inspiration Ok 16 Ça va Terreur c'est pas cool ça par contre La riposte à 50 Est pas dégueulasse Trois îles de blindage Qui s'activent Ça c'est nickel Ah Orphéo Va être juste devant Ça c'est dommage Ok donc je vais le positionner Comme ça Au prochain tour Il pourra Il pourra Il pourra venir taper dans le dos Je vais quand même jeter sa dague Ouais là il fait pas mal de dégâts Avec sa dague Ça c'est bien Il faut vraiment que je lui upgrade Non il n'a pas la compétence De lancer lui Ah merde Je l'avais un peu zappé celui-là Ça fait quoi déjà Ah ce bout de 5 applications Ça devrait aller Voyons voir Eliria Devra peut-être pouvoir aider A le finir lui Yes Il va rester contre Clémago Comme ça Ouais Joli Super Oh Alors non Je prends un peu un risque Mais non On va prendre ça Ça va nous faire 3 points supplémentaires Et 4 avec le point qui est là Nickel Je n'ai pas trop envie De le désengager lui On a Gérard Qui pourrait commencer A se mettre en position Malheureusement Il n'aura pas le mouvement Il n'aura pas le mouvement Qu'il faut Il va taper Casca C'est fait pour Ouh ça va 2 J'ai mangé 87 de dégâts quand même On va commencer à avancer Aria pour qu'elle puisse prendre Pour qu'elle puisse prendre leur centaine de do Elle aussi avec Orfeo Au prochain tour Clémago peut aussi commencer à s'avancer Mais attends remarque Bah tu peux Tu as le mouvement pour revenir par ici Derrière On pourrait Il a déjà agi remarque Ouais il a déjà agi Vas-y lance Comme ça j'espère récupérer un max de Ah putain par contre Il n'est pas à portée pour le lancer réflexe Ça c'est con Ok alors toi par contre Je vais te mettre là Et venir le taper du coup Alors là par contre Ça va pas parce qu'elle va taper son collègue aussi Ok Oh merde J'avais oublié cette fonctionnalité On a un cauchemar qui vient de débarquer 176 PV Et le sanglier fantôme Attends il n'y en a pas encore un autre Qui a débarqué là Fantôme qui va arriver dans notre dos là Ok Le premier qui va agir Ça va être le sanglier fantôme Qui est ici Alors malheureusement Michel va pas avoir la portée Pour aller jusque là-haut Ce serait pas mal Ce serait peut-être d'essayer Ouais parce que j'ai deux personnes Qui peuvent agir Donc on va faire agir Orfeo On va faire agir Baldorf en premier Alors Baldorf va récupérer la gros Orfeo il vient dans le dos Il fait ça 235 de dégâts 165 de dégâts 130 de dégâts Ah merde attends Il y a un truc qui fait que Ah c'est ça C'est à cause de Berserk Alors le truc C'est qu'on peut faire agir Quelqu'un d'autre Avant que ça pose un problème Donc je vais le faire s'éloigner Par contre vraiment très loin Comme ça lui Ouais lui il a apporté De rien du tout là Donc c'est nickel Ensuite on a Ce loup fantôme Qui va agir Donc je pense qu'Elyria Devrait peut-être pouvoir se le faire Ouais Oh on a un tir en plus C'est beau ça Ok alors elle peut peut-être Même essayer de tuer l'ours Du coup On l'a foulé On va le tenter Et merde La relation c'est des erreurs Ah putain J'aurais dû faire habileté Ah c'est dommage Bon tant pis Tant pis tant pis Tant pis C'est Mago Il peut le finir Avant qu'il agisse Non mais attends Euh Oui Ouais mais Brutus Il est gêné par Michel Michel peut venir le finir En fait On va faire ça Parce que ça coûte pas De points de bravoure Voilà Ça c'est bon Comme ça On peut mettre Brutus Alors Ici Qui pointe vers le haut Avec son mur de lance Après il faut qu'on s'occupe Un peu de ce qui se passe Par ici Donc Pascal tu peux Cogner Au pire On a lui aussi Qui peut cogner Et là avec Siegfried 170 Donc 170 Et fusion de sang Qui viennent dans la foulée Derrière quoi C'était quoi C'était quoi Ces dégâts Sérieusement Là j'ai fait le cri de guerre Parce que j'avais les autres Dans la zone Alors j'aurais du le faire Au début Avant de taper J'avoue Mais j'ai du mal Avec ce nouveau cri de guerre J'ai juste de le débloquer Désolé Et toi tu tapes aussi Joli 58 Ah j'aurais du rester collé En fait Pour donner les bonus D'encerclement Non Il va pas mourir direct Mais avec le courroux Alors c'est mon dernier Par contre C'est les mots Ok donc à la fin Ce sera au cauchemar d'agir Donc il va probablement Venir contre lui On va faire revenir Casca de ce côté là Parce que normalement Il reste plus que deux C'est à dire le sanglier Et le cauchemar Qui sont arrivés à ce tour-ci Ok Ok Toi je vais te mettre Derrière par là Toi c'est seulement Quand tu fais des dégâts De zone Alors attends Je vais te faire reculer Par ici Alors Aria 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 On a Orpheo Ouais je vais la faire Venir ici Parce que comme ça Si elle peut taper Ce serait bien Alastor Pareil Je vais te lancer C'est comme ça Attends Eh merde Roche D'accord Et en fait Il s'est pas approché En fait Cet enfoiré Génial Alors On a pas mal de monde Qui peut agir De toute façon là Donc Ok Ok Ah putain Ça je suis pas dégouté Il y'a lui qui peut Il y'a lui qui peut Il y'a lui qui peut Ça ouais Voilà Ralentissement Plus un point Ralentissement Vulnérabilité en plus Je pense Je pense qu'on va y aller Avec Michel Ah non Parce qu'il va taper Qu'une fois Avec son truc Il va faire le choc Affaiblissant Mais il fera pas Celui là Et j'obtiens un Quand il s'engage Donc on peut se mettre Ici Pour pas s'engager Taper Ok 65 Ça me va très bien aussi On fait le choix Voilà Nickel Ok Bon Beau combat C'est sympa Donc 11 de cuir blanc Et 2 pattes colossales C'est ça D'accord Les pattes colossales C'est Donc c'est Faut tuer des ours fantômes Pour en avoir Du coup On a Baldorf et Athéna Qui ont pris un level Au passage Génial Faut qu'on se repose Oui Faut bien épuiser Nickel Et on doit verser Niveau de danger Aucun Donc ça c'est bon Ok Oui j'ai 0 bois Un peu triste Que la relation Entre Baldorf Et Lyria Soit dégradée A cause de mes conneries Oui donc Du coup On avait Athéna Qui a atteint Le niveau 7 Donc elle Il faudrait Faudrait qu'elle ait plus De mouvement Honnêtement Parce qu'à chaque fois Je peux jamais La positionner Comme il faut Baldorf J'aurais tendance A dire qu'il a Peut-être Suffisamment De constitution Le Baldorf Non On pourrait lui donner Un peu de force Pour qu'il tape plus fort Alors il a quoi Posture défensive J'ai obtenu 1 Chaque fois que cette unité S'engage Elle gagne riposte Ouais Avec l'encouragement J'aurais presque Mieux fait De lui donner En combattant J'aurais quand même Eu l'armure lourde Bon après ça En situation Désespérée Ça peut être Vachement utile Quand même Alors tant que cette unité N'a plus d'armure A la brutalité Non Applique désarmement A la cible Pendant Ne peut plus utiliser De compétence En assistant L'usage de son arme Ne fonctionne pas Sur les champions C'est pas mal ça Notamment quand tu Quand tu prends Un ennemi Assez fort On va dire C'est juste Genre les ours Ça marche pas Et après il a quoi Cette unité Ne peut pas subir Poison, saignement Ou brûlure Alors ça Ça me plaît énormément Honnêtement Pour un tank Ouais On va lui donner ça Ça me paraît Être l'idée Alors je peux lui donner Ou alors je lui donne Plus de mouvements Pour qu'il puisse Justement plus facilement Engager Engager les ennemis Qui nous intéressent Il faut que d'autres Ça pourrait être pas mal Avoir un beau mouvement Avec un Ça augmente juste Ouais non Donnez plus tôt Force en premier Tu verrais plus tôt Toi Ce problème C'est qu'il fait pas vraiment Il y a juste la frappe consacrée Qui ferait genre Plus de dégâts Il est pas là Pour faire du dégâts Dabbeldorf Je vais donner du mouvement Bien plus efficace Avec ça Ok Donc Le reste est bon Ici Ok Donc en fait On est retourné Devant le Le truc là D'accord Bah écoute Tant qu'à faire On va en Envie d'affronter Les crocos Ah bah attends On peut remonter à la ville En passant par là C'est vrai Ah il y a de l'orage dehors J'ai toujours le couteau De lancé sur lui Parce que c'est le seul Qui a le level On va ramasser le bois Parce que j'en ai besoin Ok donc Cabinet d'apothicaires Et donc sur les trucs De lancé justement Ah il me faut Ah non mais t'es sérieux Ah non c'est en givracie Ah mais attends Je les ai pas débloqués C'est ça Ah il faut au moins Que j'en fasse un Ah putain Mais j'en ai aucun Et il n'y a pas de Ouais alors honnêtement On va s'arrêter là Pour cet épisode je pense Mais honnêtement J'ai presque envie de Récupérer toutes mes marchandises Là faire un peu le vide De ressources Récupérer les marchandises Et repartir à Stormcap Et m'occuper de ça Genre depuis Stormcap Parce qu'au moins J'ai tout sur place Tu vois J'ai 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 les trucs d'alchimie J'ai les trucs de forge Et puis on peut vendre nos thunes Et comme ça on récupère Plein de thunes Et ce sera mieux quoi Enfin je sais pas On verra On verra la On verra la prochaine session Comment on va gérer ça Ah parce que tu vois Pour les renforts Là ça demande deux trucs On les a Mais c'est à dire Que je peux faire un seul renfort Avec ça C'est à dire qu'il faut Que je chasse Bien plus souvent La meute Sauvage Et puis il faudrait pas mal Ce serait peut-être pas mal Aussi de faire L'écuant gibracier Pour Casca Quand elle aura atteint Le niveau 8 Parce qu'elle a la tarche fantôme Et on a Barakam aussi Mais qui est que niveau 6 Pour l'instant C'est un peu le souci On est vraiment On est dans une zone Level 8 On a quelques personnages Level 8 On en a que 2 ou 3 Bon on arrive à s'en sortir Mais Je trouve les bastons Un peu durs quand même Mais on arrive à s'en tirer Allez Non Baldorf Baldorf Il a un écu Baldorf Il a Muraille Je voudrais plutôt Qu'on améliore Muraille Pour la faire monter Niveau 8 Du coup Et Maintenant qu'il est Niveau 8 Aussi Il faut que je lui fasse Son armure En gibracier Et Peut-être même Une meilleure épée Parce que C'est peu de chevalet de l'oeil Et son Pas si génial Oh oui Mon petit Allez Donc je vais vous laisser Là pour aujourd'hui Merci à tous D'avoir suivi cet épisode Je vous souhaite un très bon week-end Et je vous dis normalement A lundi prochain Pour la suite de l'aventure Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501